Tant bien que mal, vous avez fini par réussir à lire les notes en clé de sol. Bravo, félicitations. Mais à peine le temps de savourer votre victoire, qu'un nouvel adversaire fait son apparition. La terrible clé de fa. Et souvent, c'est là où les choses se compliquent, parce que maintenant que votre cerveau a imprimé la position des notes en clé de sol, il peut s'embrouiller avec la clé de fa. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien lire la clé de fa ? Est-ce qu'il existe des petites astuces pour mieux lire la clé de fa ? Bien sûr que oui, et justement, je vais vous les dévoiler dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Avant de vous dévoiler les astuces du jour, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. Comme son nom l'indique, il va vous présenter les bases de la discipline de façon simple, concrète et pratique. Et en plus de ça, j'ai ajouté plein de beaux schémas faits sur Paint avec amour. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Maintenant que c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. La première astuce, c'est que la clé de fa indique le fa. L'un des rôles d'une clé en musique, c'est de déterminer le nom qu'auront les notes sur la portée. Alors par exemple, ici on a des notes en clé de sol, et ici on a des notes en clé de fa. Si on se contente du visuel, on se dit que c'est la même chose. Mais en fait non. En clé de sol, ces notes correspondent à do si la, alors qu'en clé de fa, il s'agit des notes mirédo. Donc vous voyez bien, c'est bien la clé qui détermine le nom de ces notes. Et justement, comment est-ce qu'une clé détermine le nom des notes sur la portée ? C'est très simple, la clé donne son nom à la note située sur la ligne de portée qu'elle pointe. Alors par exemple, ici on a la clé de sol. La clé de sol, vous le voyez, elle entoure la deuxième ligne de la portée. Donc elle va donner son nom, sol, à la note qui est située sur cette ligne. Pour la clé du 3, c'est la même chose. On voit qu'elle pointe la troisième ligne de la portée. Donc elle va donner son nom, donc la clé du 3, c'est la clé de do, à la note située sur cette ligne. Et vous l'aurez compris, pour la clé de fa, c'est la même chose. On voit que les deux points de la clé vont venir entourer la quatrième ligne. Donc du coup, la note qui sera située sur cette ligne va prendre le nom de la clé, c'est-à-dire fa. Du coup, dès que vous êtes en clé de fa et que vous voyez une note sur cette quatrième ligne, vous ne devez pas réfléchir, ça doit être automatique. Bim, vous devez repérer que c'est un fa. Alors par exemple, ici vous voyez qu'on a des notes en clé de fa. Et bien dès qu'on repère une note sur cette quatrième ligne, donc par exemple ici, ici, ici et ici, et bien bim, automatiquement on sait que c'est des fa. Deuxième astuce, les notes se suivent toujours dans l'ordre. Alors comme vous le savez, il existe sept notes différentes en musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, ici. Et ces notes, elles se suivent toujours dans l'ordre. C'est-à-dire qu'après la note Do, vous aurez toujours le ré, après le ré, vous aurez toujours le mi, après le mi, vous aurez toujours le fa, etc. La conséquence, c'est que sur la portée, ces notes aussi vont se suivre directement dans l'ordre. Du coup, si vous avez appris à repérer le fa sur la portée, puisque vous savez que la note qui vient après le fa, c'est le sol, sur la portée, vous saurez que la note qui arrive juste après le fa, donc juste au-dessus, c'est aussi le sol. Et idem, puisque au niveau du nombre des notes, la note qui est juste avant le fa, c'est le mi, sur la portée, ce sera la même chose, la note qui sera juste en-dessous du fa, ce sera aussi le mi. Donc vous voyez, avec ces deux premières astuces, vous pouvez déjà repérer facilement trois notes sur la portée en clé de fa. Donc le fa, bien sûr, mais aussi le sol, qui est situé juste au-dessus du fa sur la portée, et le mi, qui est situé juste en-dessous du fa sur la portée. Petit exercice de mise en application, donc vous voyez qu'ici, on a quelques notes en clé de fa, et on va les déchiffrer ensemble. Donc la première, c'est facile, c'est un fa, c'est la note qui est située sur la quatrième ligne. Ici, on voit que c'est la note qui est située juste au-dessus, donc c'est la note qui vient après le fa, c'est-à-dire le sol. Ici, on repart sur un fa. Ici, on a la note qui est située juste en-dessous, donc c'est la note juste avant le fa, c'est le mi. Ici, on repart sur un fa. Ici, on a la note au-dessus, donc le sol. Et ici, on a encore une fois le fa. Troisième astuce pour mieux lire les notes en clé de fa, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube Convoisit Sa Musique, d'activer les notifications, et de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. En faisant ça, je peux vous garantir que votre niveau de lecture de notes, il va grimper en flèche. Et ça a été prouvé scientifiquement, les amis. Oui, oui, oui. Alors, en vrai, la troisième astuce, c'est les notes repères. Tout à l'heure, avec la première astuce, vous avez appris à repérer automatiquement la note située sur la quatrième ligne. Donc, bim, dès que vous la voyez, vous le savez, c'est un fa. Eh bien, de la même façon, on va définir d'autres notes à repérer automatiquement, et ces notes-là, c'est ce que j'ai appelé les notes repères. Alors, je vous conseille de retenir trois notes en plus du fa automatiquement sur la portée. La première note, c'est le do aigu que vous voyez ici. Alors, vous voyez, il est assez facile à retenir, puisqu'il est en dehors de la portée, et donc, il a une forme atypique. En plus, ce do, c'est exactement le même que la clé de sol. D'ailleurs, pour l'anecdote, on l'appelle le do central, puisqu'il fait la jonction entre les deux clés, et sur le piano, c'est le do qui est situé au milieu des touches. L'autre note repère que je vous conseille de savoir repérer automatiquement, c'est ici, le premier fa. Alors, pareil, ici, c'est hyper facile à retenir, parce que c'est la première note qui va venir toucher la première ligne de portée, et la dernière note à repérer automatiquement, c'est le do, ici, qui est situé dans le deuxième interligne. Alors, pourquoi retenir ces quatre notes-là précisément ? Déjà, parce que, comme on l'a vu, elles sont faciles à repérer, donc c'est déjà ça de pris, et ensuite, parce qu'elles ont des positions stratégiques sur la portée. Donc, vous le voyez, ces quatre notes, elles sont éparpillées sur la portée. En plus, souvenez-vous, on a vu que la technique numéro 2, c'était la technique des notes qui se suivaient dans l'ordre. Donc, si vous repérez ces quatre notes clés, et que vous appliquez en plus les notes qui se suivent dans l'ordre à partir de ces notes repères, eh bien, vous pourrez presque lire toutes les notes qui sont sur la portée en clé de fa. Petit exercice d'application, on va lire ensemble ces différentes notes en clé de fa. Donc, la première note, c'est facile, c'est le fa. Ensuite, ici, c'est la note qui arrive juste en dessous, donc c'est le mi. Ici, c'est une des notes repères qu'on doit apprendre automatiquement, c'est le do, qui est situé sur le deuxième interligne. Ici, c'est la note qui est juste en dessous, donc juste avant do, c'est quoi ? C'est le si. Ici, on a encore une fois la note qu'on a appris à repérer, donc c'est le do aigu, le do central de la portée. On a une note qui est juste en dessous, donc avant le do, c'est quoi ? C'est le si. Ici, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais au final, pas tant que ça, puisqu'on sait que la note qui est située ici, c'est un fa, et donc la note qui sera située juste en dessous, c'est celle qui vient avant, donc c'est le mi. Et enfin ici, la dernière note là, eh bien on a appris à repérer le fa qui touche la première ligne, donc là c'est la note qui vient juste après, puisqu'elle est juste au-dessus, donc c'est le sol. Vous avez vu, avec ces petites techniques, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de lire la clé de fa. Alors du coup, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et voici une autre astuce pour la route, l'astuce numéro 4, que j'ai intitulée plus 2. Donc on va reprendre les groupes de notes que je vous avais présentées tout à l'heure. Donc en clé de sol, je vous avais dit que ces trois notes correspondaient à do-si-la, et en clé de fa, à mi-ré-do. Comme vous le voyez, il y a un lien entre les deux clés. Le nom des notes en clé de fa, elles correspondent au nom des notes en clé de sol, auxquelles on a ajouté deux notes. Donc par exemple, la première note en clé de sol, c'est un do, donc en clé de fa, c'est quoi ? C'est do plus deux notes, mi-ré-do, ok ? Donc c'est la même chose ici. En clé de sol, cette note-là, c'est un si, donc en clé de fa, eh bien ce sera un si plus deux notes, c'est-à-dire c'est un ré. Do première note, ré deuxième note. Moralité, pour lire les notes en clé de fa, faites comme si vous étiez en clé de sol, et ajoutez deux notes. Donc par exemple, ici, si on avait été en clé de sol, ça aurait été un sol, donc du coup, en clé de fa, c'est sol plus deux notes, c'est-à-dire un si. Ici, en clé de sol, ça aurait été un do, donc en clé de fa, c'est do plus deux notes, c'est-à-dire un mi. Ici, en clé de sol, ça aurait été un ré, donc en clé de fa, c'est un fa. Et ici, en clé de sol, ça aurait été un la, donc en clé de fa, c'est un do. Alors, petite mise en garde concernant cette technique. Je vous la partage parce qu'elle peut dépanner de temps en temps, mais je ne vous la conseille pas comme seul moyen de lire la clé de fa. Pourquoi ? Parce que ça risque de freiner votre progression sur le long terme. En fait, avec cette technique, vous devez à chaque fois repasser par la clé de sol pour lire la clé de fa. Du coup, il y a un décalage. Or, vous irez beaucoup plus vite si vous apprenez à lire directement les notes en clé de fa. Pour vous donner un parallèle, c'est exactement comme les langues étrangères. Plutôt que de former une phrase en français dans votre tête et ensuite de la traduire de façon littérale, vous irez beaucoup plus vite et en plus, vous ferez moins de fautes en vous exprimant directement dans la langue choisie. Et enfin, la dernière astuce que je vais vous présenter, c'est celle de la ligne supplémentaire invisible. Alors, cette petite astuce, elle est maison. C'est une petite technique pirate et je dois dire que j'en suis assez fier. Alors, cette astuce, elle est surtout utile pour lire les notes qui sont situées en bas de la portée en clé de fa. Donc, par exemple, des notes comme celle-ci. Alors, en quoi consiste cette astuce ? C'est très simple. À partir du moment où vous avez une note basse sur la portée en clé de fa, ce que vous allez faire, c'est que dans votre esprit, vous allez imaginer une ligne de portée supplémentaire sous la portée, ici. Et ensuite, vous allez lire cette note comme si vous étiez en clé de sol en prenant en compte la ligne que vous avez ajoutée dans votre esprit. Donc, si on avait eu une ligne de portée supplémentaire et qu'on avait été en clé de sol, cette note-là aurait été un là. Donc, du coup, cette note mystère est un là. Voilà, aussi simple que ça. Je vais vous donner d'autres exemples. Vous voyez ici, on a un paquet de notes qui sont en bas de la portée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on imagine dans son esprit une ligne supplémentaire invisible et ensuite, on lit les notes comme si on avait été en clé de sol en prenant en compte cette ligne. Donc, si on avait été en clé de sol avec cette ligne en plus, on aurait lu fa, la, si, sol. Eh bien, voilà, ce sont ces notes-là en clé de fa. En fait, cette technique, elle se rapproche pas mal de la technique précédente du plus 2. Mais la différence, c'est qu'en visualisant directement la ligne de portée dans votre esprit, vous évitez la conversion. Donc, même si c'est quand même un petit coup à prendre, la lecture de notes, elle se fait en instantané. Et personnellement, moi, cette technique, elle m'a beaucoup aidé quand j'étais en école de musique et que je faisais de la lecture de notes en clé de fa. Alors, pour terminer, j'aimerais vous donner quelques petits conseils plus généraux. Alors, la lecture de notes, c'est un exercice qui demande de la pratique. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous entraîner régulièrement. Donc, par exemple, je vous encourage à faire 10 minutes de lecture de notes par jour. C'est bien pour progresser. Accepter aussi que c'est un processus qui prenne du temps. Donc, parfois, je reçois des messages des lecteurs de composer de musique qui me disent « Ah, ça fait 2-3 semaines que je m'entraîne et franchement, je galère, je n'arrive pas à lire la clé de fa, c'est chaud. » À chaque fois, je réponds « C'est normal, c'est quelque chose qui prend du temps. » Quand j'étais en école de musique, sur les 10 ans d'école, à chaque session, on faisait de la lecture de notes. C'est exactement comme une langue. Une langue étrangère, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et bien, la langue de la musique, c'est exactement la même chose. Mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour l'apprendre de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, je vous invite à suivre ma formation en ligne « Solfège pratique ». « Solfège pratique », c'est ma formation ultime pour tout connaître du solfège. Ça va vous apprendre la lecture de notes, bien sûr, mais aussi les rythmes, les gammes, les accords, l'harmonie, enfin bref, la totale. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Et bien voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger votre petit guide « L'essentiel du solfège » si ce n'est pas encore fait. Mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Composer sa musique en activant la cloche. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !